Bonjour, Avignon continue et force est de constater qu'à mi-parcours, c'était un petit coup de mou, assez normal, assez fréquent. J'ai vu deux spectacles qui m'ont diversement plu. Alors le premier m'a carrément déplu, c'est un peu une catastrophe, c'est le début de quelque chose, mis en scène par Myriam Marzouki, d'après le roman Duc Jalon. Alors, le thème du roman n'est pas vraiment inédit, on est plongé dans un club de vacances pour touristes qui veulent se ressourcer loin du monde, bronze au soleil, tandis que dehors, dans le pays pauvre, une révolution se prépare. Ils vont s'en rendre compte un peu tard et ça va très mal finir. Dans le roman, on perçoit une singularité dans la prose un peu fantastique, onirique. Sur scène, ça ne marche pas du tout. Sur scène, ce qui ressort, c'est la platitude des dialogues, des monologues qui enfilent les clichés comme les perles des colliers du Club Méditerranée. Depuis les bronzés, franchement, on connaît, c'est qu'un club de vacances, donc on n'apprend rien sur la théoratique de groupe, sur l'aérobic, etc. Les scènes évoquant la révolte sont également clichés. On s'ennuie beaucoup d'entendre que la mise en scène n'a rien d'extraordinaire. Dans un décor branché, des comédiens pros et amateurs surjouent, affectent un jeu suranné un peu à la papa. On s'ennuie et à la fin du spectacle, on se dit que vraiment, ils ne méritaient pas de figurer dans la sélection du Festival d'Avignon. Heureusement, l'autre spectacle que j'ai lu hier et d'une autre tenue, il s'agit de Rausch, Ivresse, Ivresse en allemand, qui est co-signé de Fall Christeur et de la chorégraphe Anouk Van Tichk. Ces deux artistes ont déjà collaboré sur deux spectacles précédemment et le principe est de mêler théâtre et danse. Au premier abord, on se dit que le texte de Fall Christeur est un peu faible, que les chorégraphies n'ont rien de bouleversante et que la musique de Ben Frost, si elle est efficace, c'est de la musique électro, est un brin démonstratif. Et pourtant, ça prend. L'alchimie fonctionne parce qu'il y a de très beaux passages écrits par Fall Christeur, qu'il y a ces comédiens danseurs qui sont vraiment pleins d'enthousiasme et qui ont quand même quelques beaux mouvements d'ensemble. Et puis, parce qu'on a l'impression que tout peut arriver à chaque moment et c'est un peu ça aussi la magie du théâtre. Le propos est très subversif, très osé, puisqu'il s'agit de faire un parallèle entre le libéralisme économique qui pousse à la consommation compulsive, à la compétition effrénée, avec les rapports de couple. Donc, ce désarroi amoureux est passé au crible par les deux artistes. Il y a des passages assez drôles sur l'amour geek, l'amour clique, où finalement, les amants sont plus séduisants sur Facebook et plus ardents que dans la vie. Un passage très gaucho où on retrouve nos jeunes comédiens formant une communauté pour combattre la trinité honnie, le capitalisme, l'Église catholique et Angela Merkel, dont les oreilles ont dû siffler. Puis, la fin, on retrouve après le collectif, le retour à l'amour tout court, avec la fin du langage. C'est assez poétique et c'est assez beau. Donc, spectacle un peu brouillon, un peu provoque, spectaculaire mais un peu démonstratif. Et pourtant, on a quand même été séduit parce que provoqué, choqué, diverti. Encore une fois, Avignon, c'est ce qu'on attend. Bienvenue ! Bienvenue !